Musique 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 Ça y est, on a la loge ! Musique Voilà, alors un pilote tout neuf ! Tiens je t'en pille un. Je t'en pille un. Je t'en pille un. Voilà. On va se lier avec toi. Voilà. On va demander le programme ! C'est génial. C'est génial ! C'est génial ! Ouais ! C'est génial 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 ! La lumière, on va gérer ! On passe encore devant ta main. C'est génial ! 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 Et où il est son chapeau et son pavillon ? Ouais, parce que tout à l'heure on l'a pas mis cette vidéo ! Je pense que c'est un Robocop. Tu devais un Robocop ? C'est Robocop, là. Ah bah oui, c'est... Je suis au courant, là. T'as travaillé, hein ? À la RoboDance ? Ouais, à la RoboDance, ça va être top. C'est comme un Iron Man. Ça rentre top, hein ? Non, mais... Allez, Fabiès ! Va devant ! Allez, Fabiès ! Devant ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est un spectacle interactif. Tout est vrai. Quand c'est pas vrai, je vous le dis, je dis, comme ça avec les mains, je rigole. Si vous avez des questions, surtout, surtout, ne levez pas la main. Par exemple, moi, je suis aveugle, hein ? Est-ce que je peux deviner de quelle couleur est habillée Jeanne ? Non. On prend les paris ? On parie combien ? 1000 euros. 1000 euros. Ça y est, c'est comment votre prénom ? Alors, Jeanne, dites-moi, Jeanne, j'ai combien de doigts ? Je ne sais pas. 10, comme tout le monde, Jeanne, voyons. Alors, je vais vous donner, à mon tour, une pièce. D'accord ? Et vous allez me dire, c'est une pièce de combien ? 100 euros. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle va dire, Jeanne ? Attention, c'est Jeanne qui va décider. Tenez, ma brave. Voilà, c'est une pièce de combien ? C'est une grosse. Ah bah, moi, je rigole pas avec les femmes, hein ? J'ai un mec généreux, voilà. Alors ? 50 centimes ou 1 euro. Alors là, 50 centimes ou 1 euro, moi, je vous dis tout de suite, Jeanne. Une autre proposition, Jeanne ? 2 euros. D'accord. Alors, une autre, une dernière ? 20 centimes. Non. Et dans les pilotes d'avions, il y a des aveugles. C'est, 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 c'est pas des conneries. Il y a des mirocs. Ils s'appellent les mirocs volants. Moi, je m'appelle le miro, vous voyez ? Ils s'appellent les mirocs. C'est pas des conneries, hein. Si vous regardez sur Google, vous allez voir. Les mirocs volants. Ils pilotent des avions. C'est que mon chien, il a une carte d'identité. Parce que le chien guide, il peut aller partout. Il peut aller où, un chien guide ? Au restaurant, à l'hôtel, à la maison de la culture de Clermont-Ferrand. Il peut aller dans l'avion, en cabine, s'il vous plaît. Et il peut passer les frontières. Mais attention, pour passer les frontières, il lui faut une carte d'identité. Et sur la carte d'identité, tout est marqué. Son tatouage, sa date de naissance. Le problème, c'est que sa carte d'identité, elle est exactement comme ma carte d'invalidité. Vous voyez ? Au toucher. C'est exactement pareil. Le même format, avec la photo en bas à gauche, avec les deux petits poinçons. Je fouille dans mon sac. Je crois reconnaître ma carte d'invalidité. Je la prends et je la donne à la dame. Qu'est-ce que vous m'auriez dit, vous ? Vous êtes brisé. Je suis brisé. Je suis brisé. Je suis brisé. Vous savez quoi, elle ? Elle me dit... Mais c'est pour vous, sur la photo ! Si vous voulez, c'est une vieille carte. Je ne l'ai pas faite refaire. Elle a 20 ans, ma carte. C'est un titre définitif. Je me suis dit, elle ne m'a pas reconnu. Vous voyez ? Alors je lui dis, c'est moi. Mais j'étais plus jeune. Et puis je revenais de vacances. Et puis, j'étais plus velu à l'époque. J'arrive sur le quai du tramway. Il y a un mec qui me fait, « Attendez, monsieur, je vais vous aider, moi, une fois là. » Le mec, il m'attrape par le bout de la canne. « Allez, monsieur, on va monter dans le tramway, là, une fois là. » Il faut savoir qu'à l'intérieur de la canne, il y a un gros caoutchouc qui unit les quatre morceaux entre eux. Et le mec était déjà dans le tramway. Moi, j'étais toujours sur le quai. Et la canne s'allongeait, s'allongeait, s'allongeait. Eh, eh, chiche, eh, je lâche là un calme. « Allez, monsieur, va falloir monter dans le tramway, là, une fois là. » « C'est que je vais pas pouvoir continuer à tirer sur l'élastique encore longtemps comme ça, là, une fois là. » « Et là, j'aurais besoin de quelqu'un. » « Ah, il est beau gosse, hein ? » « Vous trouvez pas qu'il a le look ? » « Ah, il a le look, hein, Eric, hein ? » « T'as le look, Eric. » « Eric, t'as le look. » « T'as le look, Eric. » « T'as le look qui te colle à la peau. » « Qu'est-ce que vous sentez, là, Eric ? » « J'ai entendu un bip. » « Oui, un bip. Et rien. Et là ? » « Là, oui. » « Hein, ça vibre, hein ? » « D'accord. » « C'est des lunettes qui vibrent. » « C'est-à-dire que la canne édectecte... » « Parlez bien le micro. » « Oui. » « La canne édectecte les obstacles au sol. » « Et pour les obstacles en hauteur, comme une branche, ça vibre ? » « Ah oui, oui. » « Je le fais vibrer, le Eric. » « Ah oui, c'est vrai. » « Il est impressionné, là. » « Vous savez ce que c'est, ça ? » « Une râpe à fromage. » « Très bien. » « J'en avais deux à la maison. » « Alors, je me suis dit, j'en ai une de trop. » « J'ai un copain qui est aveugle. » « Je lui dis, je vais lui donner. Ça peut peut-être servir. » « Je vais le voir. » « Je lui dis, tiens, c'est pour toi. » « Une semaine plus tard, il me rappelle, il me dit, « Dis-moi, ton bouquin, là, il est vachement bien. » « Mais t'aurais pour la suite. » « Alors moi, j'étais vachement emmerdé, quoi. » « Alors, je me suis dit, je vais aller dans un magasin de bricolage. » « Et j'ai acheté ça. » « Vous savez ce que c'est, ça ? » « Du papier de verre, exactement. » « Je lui dis, tiens, c'est la suite. » « Alors là, je devrais trouver son message, normalement. » « Bonjour, mon cœur. » « Je voudrais savoir si tu veux aller au cinéma avec moi ce soir. » « Bisous. » « Elle est sympa, ma copine, hein ? » « Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? » « Je vous le refais ? » « Bonjour, mon cœur. » « Je voudrais savoir si tu veux aller au cinéma avec moi ce soir. » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Elle invite au cinéma. » « Elle invite un aveugle au cinéma. » « Vous trouvez que c'est une faute de goût, ça, d'inviter un aveugle au cinéma ? » « Non ? » « Non, ça ne vous poserait pas de problème, si vous étiez aveugle, d'aller au cinéma ? » « Non ? » « Eh bien, si ça ne vous pose pas de problème, on va y aller au cinéma. » « Hein ? » « Alors, je vous explique. » « C'est un film, comme vous êtes aveugle, d'accord ? Vous n'avez pas besoin de l'écran. » « Non. » « Le son suffira. » « Bon, eh bien, je vous passe la bande son, puis vous allez me dire ce que vous voyez du film. » « Alors, écoutez bien, c'est important. » « Ça dure comme ça pendant une heure et demie. » « J'ai passé une bonne soirée avec ma copine. » « À votre avis, là, ça parle de quoi ? » « Oui, oui, c'est pas mal. » « Il faudrait mettre une main. » « Oui, c'est très bien. » « Et quoi d'autre ? » « Des grenouilles. » « Des grenouilles aussi, oui. » « C'est pas mal comme Veyma. » « Il y a beaucoup de dialogues. » « C'est très riche de dialogues. » « Oh, on a passé une bonne soirée avec ma copine. » « Un lion, ça. » « Un lion, ça. » « Ah oui, il est à droite, en plus. » « Ça, ça fait comme des drôles de bruit. » « Mais là, c'est geek, hein. » « Non ! » « Ça, c'est deux parmi, on les reconnaît. » « Qu'est-ce qui s'est passé, là ? » « Hein ? » « Il s'est bataillé ? » « Mais c'était quoi ? C'était un lion ? » « C'était un lion ? » « Un sage. » « Des oies. » « Euh, vous êtes sûrs que vous regardez tous le même film, là ? » « Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai installé des bouts de moquette, là. » « Et j'ai pas toujours eu les pieds sur la moquette. » « Sur la pelouse. » « C'est une moquette en forme de pelouse. » « J'ai souvent eu les pieds à côté, dans la boue. » « Mais j'étais pas le seul à avoir les pieds dans la boue. » « Si vous regardez bien, hein, vous avez tous aussi les pieds dans la boue. » « Mais la différence, vous savez quoi ? » « C'est que certains d'entre nous regardent les étoiles. » « C'est Oscar White qui a dit ça. » « Merci encore. » « Merci vraiment. » « Merci. » « On se retrouve dans le hall. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »